L'After est de retour, l'After est avec vous jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducroix, avec Simone Erovera, Philippe Auclair, Fred Nermel et David Lorto. David, tu vas nous parler de cette Allemagne et pour toi, c'est très clair, l'Allemagne sera plus forte qu'en 2014 lors du Mondial en Russie. Je rappelle que contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas qualifiés officiellement mais ça ne saurait tarder après leur victoire. Ils ne sont pas qualifiés, l'Ortho tremble, l'Ortho tremble. C'est inexorable, vous le savez bien messieurs. Ce soir, événement à Stuttgart, le stade était plein, 50 000 personnes, ça c'est surtout pas un événement. En revanche, ça faisait 75 ans, je crois, que l'Allemagne n'avait pas marqué 5 buts dans un match à Stuttgart. Bon, petite anecdote comme ça en passant. Ah oui, c'est la stade. Ça c'était une stade, oui. En revanche, ils en ont mis 4 en première période, c'est ça ? Oui, alors moi ce sur quoi je veux. J'ai insisté ce soir, c'est qu'il me semble que le mix qui est en train de faire le sélectionneur love entre les anciens et les modernes, entre les jeunes et les moins jeunes, entre les cadres que vous connaissez tous, Manuel Neuer, Thomas Muller, Mario Gomez, Sami Khedira, Mats Hummels, Boateng, lorsqu'il va revenir, Tony Kroos d'un côté, donc ceux qui ont la vraie expérience et qui sont, pour tous ceux que j'ai cités là... Tony Kroos, il est déjà dans la catégorie ancien ? En tout cas, il a l'expérience des grands tournois. Mais oui, ça oui, ça oui. Et tous ces joueurs-là, à mon sens, sont à l'apogée de ce qu'ils peuvent produire. Et on l'a encore vu ce soir, pour la plupart d'entre eux. Et de l'autre côté, la concurrence beaucoup plus forte qu'il y avait encore il y a deux ou trois ans et à la précédente Coupe du Monde. Notamment, par exemple, en attaque, pour ne citer qu'un exemple, le jeune Timo Werner, qui joue au RB Leipzig, qui a marqué deux buts ce soir, est un joueur incroyable, un mètre 81. Je crois qu'il n'y a que deux joueurs dans toute l'histoire de la Mannschaft qui ont marqué plus de buts que lui lors de leurs huit premières sélections. Il a marqué six fois sur huit sélections, donc ses huit premières sélections. Il en est à huit ce soir, six fois. Et il me semble qu'il n'y a que Gert Müller et Klaus Fischer qui ont fait mieux dans toute l'histoire de l'Allemagne, de l'équipe d'Allemagne. Je ne parle pas de Klaus Fischer. Si on est à 182, je ne me suis toujours pas digéré. Il a mis un beau retourné. Fischer, d'ailleurs, avait marqué dix fois dans ses huit premières sélections, donc c'est assez inaccessible comme record. Même Miroslav Kloze, jeune, n'avait marqué que cinq fois en huit sélections. Donc peut-être que le sélectionneur Lov, on en reparlera au cours de la saison, bien sûr, a trouvé le numéro neuf qu'il lui faut, même s'il a dit le contraire récemment, puisqu'il a dit qu'il n'y a pas d'hierarchie pour moi à ce poste. Sous-entendu, je peux faire jouer Mario Gomez, par exemple, si j'en ai envie. Mais à mon avis, il ment. C'est un autre débat. Donc voilà, pour moi, l'équipe est plus forte qu'elle n'était en 2014 lorsqu'elle a gagné la Coupe du Monde, parce qu'il y a une concurrence exacerbée. Philippe Auclair, à juste titre, nous rappelle souvent l'excellent niveau de Ilkay Gundogan au milieu de terrain, qui n'est pas là en ce moment et qui peut tout à fait retrouver sa place dans cette équipe. Samy Kedira n'était pas titulaire ce soir, il est rentré, il a été fêté par le public de Stuttgart parce qu'il a joué évidemment à cet endroit dans ce club. Et lui, il ne craint pas pour sa place de titulaire en Coupe du Monde, mais on demande à voir. Et David, je t'interromps, j'ai lu une histoire incroyable sur Samy Kedira, qu'il aurait apparemment acheté 1200 tickets pour des enfants à Stuttgart, parce que c'était la première fois qu'il revenait, depuis 7 ans, c'est ça ? Oui, ça a été une fête incroyable, le public a scandé son nom. Oui, tout à fait. Oui, c'est le genre de... C'est le genre de bonheur, j'imagine. Oui, c'est ça, il y a plusieurs exemples dans différents domaines un peu caritatifs, un peu généreux de la part des joueurs de cette équipe. L'Allemagne a vraiment basculé dans un espèce d'état d'esprit qui est résumé par son surnom actuel et le surnom marketing qui lui a été donné par le directeur sportif Birov, c'est Die Mannschaft, l'équipe. C'est-à-dire qu'on joue pour les autres. Et Thomas Müller, qui a reçu tous les honneurs de la part des journalistes ce soir, qui leur donne tous une super note, est l'exemple type de cette équipe. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, pour ainsi dire, ne marque plus de but, Thomas Müller. Et pourtant, il est toujours indispensable parce qu'il fait les courses pour les autres, parce qu'il fait les passes décisives pour les autres, parce qu'il fait le centre pour... Il me semble que c'est lui qui fait le centre sur le but de Timo Werner de la tête. Voilà, donc une équipe qui, pour moi, est arrivée à une espèce d'apogée parce qu'il y a une harmonie entre les jeunes qui poussent et qui ont tous, vous le savez, un talent énorme et les anciens qui, comme Hummels, par exemple, ce soir, qui a été capitaine à la sortie de Thomas Müller, sont vraiment au sommet de ce qu'ils peuvent produire. On l'a vu, Hummels 5 a marqué un but important. C'est vrai que l'Allemagne, ça semble un peu inéluctable parce qu'en plus, on l'avait vu à la Coupe des Confédérations, tu parles de ce mix... que les Allemands soient considérés favoris d'une grande compétition. Je reviens sur un truc, toujours par le comparatif avec Deschamps, sur le côté le coup d'avance. C'est-à-dire que tu peux aussi très bien te contenter de gérer ta sélection avec à peu près les mêmes, alors que là, déjà, tu sens, et on avait parlé beaucoup pendant la Coupe des Confédérations, tu l'as dit encore avec ce mix dont tu parles, David, on est déjà en train de construire, peut-être pas seulement d'ailleurs la Coupe du Monde 2018, mais aussi l'avenir. C'est-à-dire que là, on est en train de gagner du temps. L'Allemagne, on est habitué, c'est très rare d'avoir une mauvaise surprise comme on peut avoir nous avec nos bleus, mais parce qu'on est comme ça, nous. L'Allemagne, c'est rare, David, voilà, c'est sérieux, c'est rigoureux. Je suis en train de chercher, mais en fait, c'est jamais arrivé, ils sont toujours favoris quand une confédération. Mais ouais, t'as jamais quasiment de mauvaise surprise, quoi. C'est l'Allemagne, quoi. Il y a eu un semblant de mauvaise surprise il y a 3 ou 4 jours en République Tchèque lorsque l'Allemagne est allée difficilement, au plan du score en tout cas, s'imposait en République Tchèque 2 heures avec un but tardif de Hummels. Et Hummels a passé un coup de gueule après le match en disant « On n'a pas contrôlé notre affaire et il ne faut pas continuer comme ça, sinon on court devant des catastrophes. » Et qu'est-ce qu'il a fait ce soir, Mats Hummels ? Il est monté. Il est monté, il a monté l'exemple, il a marqué, et il a pris le brassard de capitaine. Et du coup, même lorsqu'il y a eu une petite alerte, on réagit tout de suite. Et le sélectionneur, j'en termine avec ça, le flot, le sélectionneur aussi continue ses expérimentations. Ils ont joué à 3 derrière il y a 4 jours. Ce soir, c'était à 4 derrière. Et le système a complètement changé par rapport à ce qui avait été proposé il y a 3 jours. Donc vraiment, une possibilité maximum. Il y a des joueurs qui respectent les consignes. Un mot sur Draxler, parce qu'il a parlé après le match, David. Il a notamment parlé de sa situation au PSG. On quitte un peu l'Allemagne parce qu'il jouait, il était titulaire. Il a marqué d'ailleurs ce soir Draxler. Il est titulaire comment ? Dans quel genre de système et où ? Alors là, il était ce soir un titulaire un peu électron libre, Daniel. C'est plutôt le joueur côté gauche, parce qu'évidemment, c'est Royce normalement qui occupe ce poste-là. Mais Royce ne reviendra pas avant 2018. Donc ça libère quand même une place, maintenant qu'il n'y a plus Podolski. Et puis même quand il revient, il s'absente très vite ensuite. Oh oui, aussi, malheureusement. Et du coup, Draxler est évidemment un titulaire en puissance. Et ce soir, il s'est régalé. Il nous a fait des gestes techniques tels qu'on le connaît lorsqu'il est à son meilleur. Et il est arrivé face aux journalistes après le match. Le visage complètement neutre, sans aucune apparence de frustration ou quoi. Et il nous a sorti. J'ai envoyé un signal à Paris qu'il fallait à nouveau compter avec moi. Alors c'est une espèce d'euphorie de sa part, parce qu'il a fait un très très bon match ce soir. Mais ça montre aussi que la sélection, pour les joueurs qui ne sont pas forcément indiscutables en club, enfin les joueurs allemands, la sélection leur donne aussi une cœur de jouvence, un bain de jouvence. Et pour lui, ça a été le cas ce soir, à tel point qu'il a envoyé un petit signal vers Paris en disant « Hé, je suis toujours là ». Il a dit ça. Il a dit aussi un truc très simple, qui paraît incroyablement basique, mais qui est bon d'entendre. Il a dit « Je vais me battre pour montrer que j'ai le niveau pour jouer dans cette équipe-là ». C'est-à-dire, je veux rester parce que j'ai envie de partager cette équipe. J'aimerais qu'Emery trouve la solution pour que Draxler et Neymar jouent, plus Mbappé et Cavani. Ça en fait quatre à placer, mais qu'ils trouvent la solution pour les mettre plus les quatre. Qu'ils transfèrent Di Maria, maintenant c'est trop tard, mais bon. Di Maria, là en l'occurrence, il est en dessous quand même. Tu fais comme en équipe de France. Au lieu de Giroud-Griezmann, tu mets Mbappé et Cavani, et puis tu mets sur les côtés Draxler et Neymar. Le 4-4-2, Daniel. Tu as vu mon 4-4-2 hier ? Ce soir, messieurs, c'était la 85e nation mondiale en face. Donc la Norvège est très faible actuellement, même si dans les buts de l'équipe de Norvège… C'est loin de la Norvège du temps de ce joueur fantastique au toucher merveilleux Regdal. La Norvège a beau avoir l'un des meilleurs gardiens de Bundesliga avec Hirstein, ça ne suffit pas, ils ont été surclassés aujourd'hui, c'était des plots. Un mot quand même, messieurs, sur Eusil aussi. On a été très durs avec lui la semaine dernière. Excuse-moi, mais à juste titre, avec Arsenal, franchement, ça s'arrachait les cheveux. Là, il a régalé, c'était le Eusil souriant. Demande à Philippe Auclair, il n'en a plus de cheveux d'ailleurs. Mais le Eusil, attention, Eusil, match facile. Match facile, absolument. Match facile, Eusil, match facile, il se balade avec sa technique. C'est fou ça. C'est baladé, c'est presque jouissif même, quand vous voyez un joueur comme ça. Mais effectivement, en face, c'était des plots, je le répète. Mais il a été merveilleux ce soir. Il m'a encore une fois demandé à Philippe Auclair, il y a bien longtemps qu'il ne jouit plus avec Eusil. Et c'est pour ça qu'on est frustré quand on regarde Arsenal et Eusil, Arsenal. Parce qu'on sait que c'est un vrai bon jeu. Depuis combien de temps il ne t'a plus donné de plaisir ? Écoute, non, par bribes l'année dernière, il y a eu des moments où... En fin de saison, un petit peu. Mais cela dit, la dernière fois que j'ai vu Eusil donner du grand plaisir dans un grand match, c'était en finale du Mondial de 2016. Il avait été formidable, il avait fait un match fantastique en finale du Mondial à Rio. Mais là, c'est vrai, en Angleterre, on n'en parle pas beaucoup d'éducation. Je crois que tu nous ramènes à 2014. Oui, c'est vieux quand même. Allez, tiens, juste un petit mot sur un autre sujet pour terminer, puisqu'on parle de Draxler et du PSG. Ben Arfa, puisque son avocat Jean-Luc Bertrand était l'invité de Team Dugas tout à l'heure. Écoutez ce qu'il a dit. Alors, il a raconté plein de choses. Il a parlé des mesures irrespectueuses envers son joueur de la part du Paris Saint-Germain. Comme il a rappelé qu'il n'avait jamais pu parler à Nasser et à la Haïfi. Et puis, il est revenu sur ce fameux épisode tant décrié de l'émir, comme quoi Atem Ben Arfa avait voulu parler directement à l'émir. Il a expliqué cet épisode. Voilà les propos de Jean-Jacques Bertrand, qui est l'avocat d'Atem Ben Arfa. Je dément totalement des propos qui n'auraient pas été corrects à l'égard de qui que ce soit dans un échange avec l'émir. Jamais, jamais, jamais. Voilà. L'émir a assisté à l'entraînement de l'équipe et à la fin de l'entraînement, il est allé le voir et il a parlé même dans la langue de l'émir pour qu'il les saluait. C'était tout à fait normal. Il y avait le président qui était à côté. Je crois qu'il y a eu peut-être une boutade de joueurs à l'égard d'Atem en disant « Je vous vois, peut-être que j'ai plus de mal à parler avec mon président », ce qui était le cas du reste. Je crois que la fierté à ce moment-là, elle est vraiment chère payée parce que si c'est ça, ça serait… D'abord, il n'y a aucun mauvais état d'esprit. Il n'y a aucun propos désobligeant qui a été tenu à ce moment-là. Il y a simplement eu une part courtoisie comme d'autres joueurs. Atem est venu salver le propriétaire du club. Voilà Jean-Jacques Bertrand qui est venu sur ce petit épisode. En gros, cela dit, moi là-dessus, je pense qu'effectivement Atem Ben Arfa a pu très bien dire un peu par boutade à l'émir, dans la langue de l'émir, comme le dit l'avocat. Ça, c'est presque anecdotique, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a ? C'est vrai, on s'en foutait aujourd'hui. C'est une anecdote. C'est une anecdote, son avocat, donc c'est normal. Le mec, il ne joue plus, c'est fini, il n'a pas voulu partir. Il préfère les 7 millions au peu de carrière de footeux qui lui restait. Je pense qu'il s'en cague complètement de jouer au foot. Aujourd'hui, c'est officiel. Il aura joué un an dans sa vie à Nice, il y a deux ans. Et puis basta. Il a choisi que sa carrière serait ça. Moi, je trouve que c'est désolant, mais c'est son choix, basta, on s'en fout. Bon, très bien. On s'en fout. Les gars, merci les drôles de dames. Moi, j'ai une nouvelle très importante à vous annoncer. Ah bah, vas-y, Philippe. C'est le fait que Madonna a déménagé à Citra. T'as deux jours de retard, mon vieux. Attends, vas-y, 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 vas-y. Bon, bah, c'est son fiston. Oui, d'accord. David Banda, qui joue pour Benfica. Très bien. Tu penses bien qu'avec un Nico Villas qui a occupé le studio pendant deux jours ce week-end… Ah, excuse-moi, j'avais pas ça présent à l'esprit. Ah ouais, j'avais pas ça présent à l'esprit. T'as ça et le déménagement de Neymar à Bougival. Et là, on est bien sur les déménagements. On a réussi à le français sur Rodriguez. Non, comme vous s'appelez… Ça va, il s'en est parmi. Oui, c'est ça. Le Cap-Verdien du Luxembourg. Gerson Rodriguez. Autant sur Madonna, il est… Celui qui a failli tuer au Portugal. Et Nico Villas ne le connaissait pas, il s'en est parmi. Je pense qu'il n'a pas dormi cette nuit. Pourtant, le Cap-Verd, quelques jours avant, avait gagné. Et ça, ça ne lui avait pas échappé. Lui aussi a des dépendances. Allez, on remercie Frédernel, Philippe Auclair, Simon et Robert et David Lorto. C'est pas la son marin, comme ça. La dépendance, c'est la plus 5 ans. Mal. On a marqué un but, là, c'est soir. On peut dire dépendance pour la réalisation du vrai football. Oui, bien sûr. Merci Philippe, merci à tous. Merci aux drôles de dames. Merci à Pierre Ducrot et à Daniel. Merci à vous tous, auxquels qui nous avaient appelés au 3216 et qui étaient présents sur le hashtag RMCLive. Merci à vous.